Salut à tous mes p'tits trolls, c'est AgentJB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur les glitchs dans Minecraft. Aujourd'hui je vous propose 5 glitchs dans la nouvelle version, la nouvelle snapshot Minecraft 1.15, c'est parti. Transition cochon. Et on commence tout de suite avec un glitch que j'ai trouvé tout seul, comme un grand. Regardez ça les amis, regardez ce qu'il se passe lorsque vous frappez une tortue, je suis en snapshot 19w42a. Donc peut-être que ça marche pas pour les autres snapshots et que ça sera corrigé dans une snapshot future. Regardez ce qu'il se passe lorsque je tape une tortue. Elle est complètement buggée, et ça c'est un truc que j'ai complètement découvert, complètement par hasard. Regardez, regardez bien les bras, tac, quand je les tape on dirait qu'en fait dès qu'elles quittent, dès qu'elles quittent le sol, il y a un espèce de glitch comme si elles se mettaient à voler, et ses bras sont complètement buggés. Alors que sous l'eau, regardez ça, voilà ce qu'il se passe sous l'eau. Pardon, je la tape, mais tout se passe bien. Enfin tout se passe bien, pour moi en tout cas, pour elle je sais pas. Et pourtant, dès qu'elle est sur la terre, bam, les bras sont complètement glitchés. Alors j'ai envie de faire un petit test, est-ce que ça fonctionne si je la tape et qu'elle est dans les airs, regardez ça. Ah vous avez vu non, c'est vraiment quand il y a un contact avec le sol, ou qu'elle est en train de quitter le sol, il y a ce petit glitch. C'est vraiment très 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 bizarre, ça ne fonctionne que quand elle quitte le sol, ou qu'elle ratterrit dessus. Mais pourtant lorsqu'elle est dans les airs, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun glitch. Ouais, elle est en train de nager tranquille, et dans l'eau vraiment rien à faire. Et par contre, ah, oh tiens, une petite caverne, bonjour. Qu'est-ce qui se passe si je la tape éventuellement sous l'eau, hop, comme ça. Attendez, night vision, regardez ça, night vision, boom, let's go, let's go, let's go, hop, paf. Et là, regardez, regardez ce qu'il se passe si je la tape et qu'elle est sur le sol. Ah, il se passait, hein, vous voyez, il y a zéro bug, c'est vraiment que sur la terre ferme. C'est vraiment très 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 bizarre comme bug. D'ailleurs les amis, je me posais une question, est-ce que ça vous est déjà aussi arrivé, de découvrir un glitch complètement par hasard, tout seul, sans même en avoir jamais entendu parler. Pour ma part, c'est pas la première fois que j'avais découvert complètement par hasard un glitch, enfin le fameux glitch d'ailleurs, qu'apparemment tout le monde connaît, le glitch qui vous permet d'éviter de prendre des dégâts de chute. Alors je ne sais plus s'il existe aujourd'hui, mais je l'avais découvert complètement par hasard, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, j'étais dans le nether, tranquillou bilou, en train de faire ma life, j'avais tout mon stuff en diamant sur moi que j'avais galéré à récupérer, et soudain, erreur, je glisse de tout en haut, de là où j'étais, j'étais au-dessus d'un énorme piton rocheux, heureusement pas au-dessus de la lave, mais au-dessus d'un piton rocheux, et là, je glisse, je tombe, et là je me dis, mince, c'est fini, ah bah vous voyez, ça ne marche pas, ça ne marche plus. En fait, à une époque, le fait d'appuyer sur échappe, ça mettait le jeu en pause, et en fait, je m'en souviens, mais très très bien, j'étais en train de tomber, et là, boum, j'étais à quoi, 3 mètres du sol, et je suis en mode, non, ça y est, c'est foutu, c'est foutu, je vais perdre tout mon stuff, non, non, je quitte, je suis dégoûté, je me dis, mais non, c'est pas possible, je vais perdre tout mon stuff, tous mes diamants, tous mes diamants, tout mon travail, et je me dis, allez, il faut que j'accepte mon destin, je me reconnecte, et là, hop, je fais mon petit saut de deux blocs, et j'atterris paisiblement par terre, avec tout mon stuff, sans avoir pris un seul pet de dégâts, et alors là, mais j'étais tellement refait, et en fait, je n'ai appris que des années plus tard, que c'était tout simplement un glitch, et moi, je l'avais découvert complètement par hasard, donc voilà, est-ce que toi aussi, t'as déjà découvert des glitchs par hasard ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On passe maintenant à un bug qui concerne, et bien, toutes les entités transparentes. Regardez, mon ombre est un petit peu buggée, regardez ça, j'ai une double ombre, j'ai une ombre sur la couche supérieure du vert, sur la couche inférieure du vert, et lorsque je me déplace, et bien en fait, le cercle s'adapte et me suit, regardez ça, c'est complètement buggé, elle s'adapte et elle me suit selon mon placement. Ah, c'est vraiment space ! Attends, du coup, je suppose que si je pose un bloc là comme ça, ah, la séparation ne se fait que sur un bloc, vous avez vu, l'ombre ne fonctionne pas, regardez ça, regardez ça, c'est complètement buggé, là, vous voyez, mon ombre, elle est actuellement sur le bloc en dessous de moi, et elle n'est pas sur le bloc encore en dessous, sauf que regardez ça, si je lâche le shift et que je tombe sur le truc, hop ! C'est complètement buggé, c'est vraiment trop bizarre. En fait, ça a été codé pour ne fonctionner, je pense, qu'uniquement sur la couche inférieure et pas pour plus de deux blocs de différence. C'est vraiment très bizarre comme glitch. Là, vous voyez, pareil, si je me mets là, hop, on n'a aucune trace de mon ombre sur l'herbe, on a une trace de mon ombre ici, sous le bloc de vert, on a une trace de mon ombre sur ce bloc ici, juste en dessous de moi, et pourtant, dès que je vais lâcher, hop là, ça disparaît, et voilà, regardez ça, ça ne fonctionne que sur l'herbe. C'est vraiment très très bizarre comme bug. Enfin, je vais arrêter de dire que les bugs sont très bizarres parce que, en soit, tous les bugs sont très bizarres, c'est tous des glitchs. Voilà, merci à Jean-Gébé. Alors maintenant, un glitch très bizarre qui concerne les pandas. J'ai actuellement dans les mains une épée en diamant normal et une épée avec un enchantement de niveau 100 pour du looting. Alors, est-ce qu'on peut juste apprécier quelques instants ? Regardez ça, regardez ça. Je prends un petit oeuf de vache, un petit oeuf de poulet, on va prendre un petit oeuf, je sais pas, allez hop, de cochon, on va prendre un petit oeuf, qu'est-ce qui pourrait être marrant ? Oh, tiens, un petit poulpe, voyons voir, regardez ça, les amis. Regardez ce qu'il se passe si je tue une vache avec un enchantement looting de niveau 100. Oh my god ! Oh ! 44 de cuir et 12 steaks. My god, c'est vénère. Si je tue un poulet, c'est... Ouah, ouah ! 19 plumes, 29 poulets. Le cochon, ça donne quoi ? Attention. Oh ! Oh, là, 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 combien de steaks ? 29 steaks ! Waouh ! Ah bah, comme le poulet, tiens, c'est marrant. En même temps, c'est normal, c'est le même niveau, mais bon, on pourrait croire que ça serait différent, comme pour la vache, d'ailleurs. Et le petit squid, combien d'encre vas-tu me dropper, s'il te plaît ? Combien d'encre vas-tu me dropper ? Oh ! Un stack et 7 ! Oh my god ! 71 ! 71 sacs d'encre ! Oh my god, c'est complètement pété ! Et maintenant, on va voir ce qu'il se passe si je tue avec un panda, par exemple. Logiquement, il devrait me dropper plein, plein, plein de bambous. Regarde... Pardon ? Un seul bambou ? Non, mais attendez. Un seul bambou, c'est pas ce qu'il me droppe, normalement, lorsque je le tue avec une épée normale ? Ben oui, tout à fait. Et bien voilà, c'est exactement le glitch dont je voulais vous parler, les amis. Effectivement, l'effet looting ne fonctionne pas sur les pandas. Regardez ça, looting niveau 100. Désolé, petit panda, c'est pour une expérience scientifique. Il a looting 100 et il ne me droppe qu'un seul bambou, complètement pété. Enfin, je veux dire, les amis, hé, moi, j'enre, réveillez-vous, là, je suis censé avoir au moins un stack et demi de bambous. Et là, vous me donnez absolument rien. Et ça, c'est vraiment la seule entité pour laquelle ça fonctionne. Polar, Polar, tiens, qu'est-ce qu'il droppe d'ailleurs, l'ours Polar, qui est de la même famille, du coup, du panda, dans Minecraft. Est-ce qu'il me droppe ? Qu'est-ce qu'il droppe ? Je ne sais plus du tout ce qu'il droppe, j'avoue que... Oh ! Un stack 65 ! Oh my god ! 65 codes. C'est quoi ? C'est l'anguille, je crois ? Je ne sais plus. Non, ce n'est pas l'anguille, c'est... Saumon ! Non, ce n'est pas la... Truite, je crois. C'est la truite. Oh my god ! Et le panda qui ne respecte absolument rien et qui me droppe un seul bambou. Super la générosité en tout cas. Alors maintenant les amis, parlons de ce cher petit pot de fleurs. Il y a beaucoup de textures buggy dans Minecraft par rapport, eh bien, au simple fait qu'il manque une texture ou un truc du genre. Eh bien, c'est le cas pour la fleur en pot. Regardez, ça doit avoir aussi un petit pot de fleurs. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe si je pose une petite fleur à l'intérieur ? Je vais mettre une petite popie toute mignonne. Hop, ça ne marche pas ? Ah si, ça marche. Voilà. Regardez ça. Oh, il est magnifique ce petit pot. Il y a de la terre, il y a une fleur. Ils n'ont toujours pas mis la texture. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est comme d'ailleurs pour le chicken. Est-ce qu'ils ont modifié la texture du poulet ? Regarde ça. La texture du dessous du poulet. Est-ce qu'ils l'ont modifié ou pas ? Ah ! On dirait qu'ils ont corrigé, enfin corrigé, la texture du dessous du poulet. Ah, ça c'est bien. Voilà, parce qu'à l'époque, quand tu regardais en dessous, tu pouvais voir au travers. D'ailleurs, c'était la même chose pour nos amis les gaulasses. Il y avait toujours un petit bug. Est-ce qu'il y a toujours ce bug ? Ah ! Il y a toujours ce petit bug ici au niveau de la mâchoire là. Ça glisse toujours un petit peu. Mais en tout cas, pour ce qui est de la texture de la fleur en pot, voilà, qu'il y ait la fleur ou pas d'ailleurs, hop, si j'enlève la fleur et que je mets juste le pot comme ça, ça fera la même chose. Le pot est complètement transparent et vous pouvez vraiment voir au travers. Regardez ça. Ah ! Je vois le petit poulet. Regarde là petit poulet. Attends, je voulais voir un joli petit screen. Attends. Regarde-moi. Regarde-moi. Ah ! Je peux voir le poulet au travers. C'est vraiment n'importe quoi. Et pour finir, les amis, un glitch qui concerne notre chère herbe. Regardez ça. Elle est magnifique. Elle est vraiment superbe. Elle est toute verte. C'est elle qui donne l'impression de la vie, voilà, avec les différentes textures qui évoluent selon le biome. Eh bien, regardez ce qu'il se passe. Ah ! Chauve-souris qui m'a fait perdre la dernière fois au challenge. Bref. Regardez ça, les amis, ce qu'il se passe si je prends une petite herbe dans ma main. Oh ! Complètement bugué. Regardez le dessus. Le dessus de la texture est complètement bugué. Et ça ne marche que lorsque je suis en vision normale. Regardez, dès que je me mets en F5, aucun problème, tout est vert. En F5 par-dessus, aucun problème, tout est vert également. La texture, d'ailleurs, n'évolue pas lorsque je me déplace. Regardez ça, vous voyez, je reste vert. Sauf que lorsque je suis en vision normale, c'est complètement bugué. Regardez ça, c'est tout gris sur le dessus. Je peux les poser n'importe où. La texture, ça adapte parfaitement à l'environnement. Voilà, ça devient plus ou moins vert sur l'endroit où je pose. Et pourtant, lorsqu'il est dans la main, et ce unique... Regardez ça, même quand je pose à l'infini, regardez ça, ça bug complètement. Il y a une texture qui monte comme si, regardez ça, la texture qui est face à moi est normale. Si je spam, si je spam, clique, regardez, regardez les textures là, vous avez vu ? Il y a aussi du gris sur le côté du coup un peu à droite. Et ça, c'est vraiment très bizarre parce qu'on pourrait se dire oui, c'est la texture du dessus qui évolue avec le... comment... le biome. Mais en fait, pas du tout parce que là, on voit très clairement que les bords sont également bugués. Enfin, un des bords est complètement bugué aussi. Donc, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. C'est un glitch, c'est le but de la vidéo, c'est un glitch, un truc qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Un bug de Minecraft, quelque chose qui n'est pas du tout voulu par les développeurs. Si vous avez en tout cas, bien évidemment, des suggestions, des idées de pourquoi, du comment, est-ce que ça serait... Enfin, comment... Pourquoi est-ce que ces glitches existent ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je serais vraiment très curieux de savoir pourquoi est-ce que ces glitches existent ? En tout cas, à quoi ça peut être dû ? Transition cochon ! Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 5 glitches dans Minecraft 1.15. J'espère t'avoir appris des choses et que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu à la vidéo et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez heureux, la vie est belle, high five !